Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le valet d'épée, la justice, le 2 de coupe, le diable, le 6 de denier, et pour finir, le 7 de denier. L'équilibre est vraiment à l'honneur pendant cette quinzaine. Et un équilibre, un bon équilibre, un équilibre maîtrisé. J'ai la justice avec les plateaux de la justice au milieu, c'est ce que vous voulez, on y reviendra. Je retrouve la notion de balance ici. J'ai un 2 de coupe qui me parle d'harmonie là. Et puis, avec ce diable, il y a également le fait de contrôler deux parties, la notion de dualité, d'équilibre, et de peut-être décision à prendre entre deux options. Mais quoi qu'il en soit, on cherche quelque chose qui soit abondant et équilibré. C'est très présent. Les quatre cartes du milieu, en fait, en parlent. Là, 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 là. De part et d'autre, vous entrez dans la quinzaine avec un valet d'épée qui est l'écudiant du tarot. Vous apprenez des choses, vous êtes en train de découvrir, de vous documenter, de prendre des informations, peut-être pour trouver l'équilibre dans une situation. Et en résultat, avec un 7 de denier, ça pousse. Ça devient abondant. Il y a un processus. C'est une carte de patience aussi. Donc, on ne se précipite pas. Mais il y a de l'abondance. Il y a une récolte qui est en cours. À la fois, vous êtes en train de récolter les fruits de vos précédents efforts, les fruits d'une précédente situation. Et en même temps, vous êtes en train de choisir, de bien étudier qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous apporte de l'équilibre pour sélectionner les graines que vous allez planter maintenant pour récolter plus tard. Mais j'ai une notion de patience et d'abondance. Et là encore, vous êtes très entouré. Pendant toute la quinzaine, vous êtes très entouré. Et vous apprenez ou... Alors, est-ce que vous apprenez vraiment... Je ne sais pas forcément que vous apprenez à... J'allais dire que vous apprenez à maîtriser... Pour certains, c'est acquérir plus de maîtrise au sein de vos relations. Pour d'autres, c'est apprendre des choses par rapport à ce qui vous occupe, à plusieurs. Peut-être qu'il y a, j'en sais rien, moi, des tractations pour... Il y a des affaires. Il y a des affaires en cours pour certains. Alors, est-ce que c'est dans le professionnel ? Est-ce que c'est dans votre vie plus privée ? Vous achetez, vous vendez des biens. Mais ça implique plusieurs personnes. Et vous avez besoin d'apprendre pour maîtriser plus le processus que les relations en elles-mêmes. Quoique peut-être qu'il y a aussi besoin d'apprendre comment mener des affaires Comment dire ? Je suis en train de chercher le mot et je ne le trouve pas. Vous voyez, c'est le côté marketing, commerce. Voilà, j'avais le mot en anglais. Le fait d'avoir des relations commerciales, comment on discute, comment on propose, comment on cherche. Il y a un équilibre là-dedans. C'est vraiment bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est abondant. Donc, l'équilibre dont je vous parlais, visiblement, vous le trouvez pendant la quinzaine. Donc, je vous disais, vous rentrez dans cette quinzaine avec ce valet d'épées. Beaucoup de curiosités. De l'apprentissage. Vous allez chercher des infos à droite, à gauche, dans des bouquins, dans des vidéos, en discutant avec des gens. possiblement sur Internet aussi parce que ce valet d'épées, il est quand même très branché numérique, réseaux sociaux. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. C'est un valet. Donc, on est au début de quelque chose. Ce que vous voulez, la justice. Vous voulez de l'équilibre. Vous voulez de la justice. Vous voulez de la justesse. Vous voulez peut-être prendre une décision. Peut-être que vous attendez qu'une décision soit rendue, que quelque chose soit décidé pour conclure une affaire. Vous voulez aussi prendre vos responsabilités. Vous voulez que les personnes impliquées dans le... Alors, ça peut être le couple, le partenariat, ce que vous cherchez à réaliser. Vous voulez que tout le monde prenne ses responsabilités. Que ça soit clair et organisé et équilibré pour tout le monde. Possiblement, de prendre un maximum d'infos aussi pour que les choses soient... Avant qu'on signe, que les choses soient bien claires justement pour tout le monde. Vous, vous avez des choses à découvrir, mais vous avez peut-être aussi envie d'avoir un maximum d'informations à soumettre à des personnes. Ça fait partie des relations commerciales. On étudie quelles objections on pourrait avoir de la part du potentiel client. Et puis, on répond à ses inquiétudes. On répond à ses interrogations. Donc, vous voulez quelque chose de clair. Vous voulez décider. Vous attendez une décision. Vous voulez... Peut-être aussi mettre... Garder la tête froide. Voilà. Garder la tête froide alors que vous êtes par ailleurs animé par ce que vous êtes en train de développer, de faire pousser. Alors, dans quel registre vous développez ça ? Vous voulez garder la tête froide parce que pour certains, vous développez quelque chose dans le registre amoureux. J'ai un deux de couple. C'est par rapport à une rencontre, par rapport à un couple existant. Il y a de l'amour. Il y a... Il y a du soutien mutuel. Il y a une... Ça, c'est comment vous vous sentez. Eh bien, vous vous sentez amoureux. Vous vous sentez en phase avec quelqu'un. Vous vous sentez soutenu. Vous vous comprenez au-delà des mots. Et il y a vraiment... Et puis, avec un diable en force, non seulement il y a de l'amour, mais il y a de l'attirance. Il y a du magnétisme. Physiquement, ça se passe bien. C'est... Il y a vraiment une opération séduction qui fonctionne bien. Alors, peut-être que ce que vous voulez, c'est officialiser. Officialiser une relation. Pour d'autres, pour ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse depuis un moment, peut-être que vous avez un projet en couple. Ça vous... Ça vous anime beaucoup. Ça vous plaît beaucoup à tous les deux. Là encore, il s'agit de peut-être décider, de peut-être signer des papiers, de se mettre d'accord, de... Est-ce qu'il s'agit d'acheter une maison ensemble, de... De déménager ensemble, de... Bon, vous connaissez vos projets mieux que moi. N'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours aux uns et aux autres. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de vouloir officialiser, de vouloir décider, de vouloir trancher, de vouloir trouver un équilibre. Mais aussi, j'ai cette notion de vouloir garder la tête froide. quand bien même mon cœur est rempli d'amour, quand bien même j'y pense beaucoup, il y a une forme de pression parce que ça me plaît, parce que j'ai envie, j'ai envie de concrétiser, j'ai envie que ça soit abondant, j'ai envie de récolter, j'ai... Là, on vous dit quand même en force, déjà on vous dit c'est bon, t'as toute la... t'as toute la carrure, la stature, t'as le contrôle. Tu as le contrôle de la situation. En force, c'est garde le contrôle aussi de la situation. Garde le contrôle de la situation, garde le contrôle de toi-même. Peut-être effectivement ne te laisse pas envahir par tes émotions. Et puis pour tous ceux qui ont des choses à décider par rapport à la matière, par rapport à de l'argent, par rapport à du matériel, on vous dit ait confiance, ose prendre des risques. Alors pas des risques inconsidérés et je vous fais confiance parce que avec ce valet d'épée plus la justice à côté, vous n'allez pas prendre des risques inconsidérés. Vous avez justement à cœur d'avoir un maximum d'informations et que ça soit des risques intelligents, des risques calculs, mais on vous dit ose en force si tu sors des sentiers battus, si le diable il est hyper fort dans la matière, il est hyper fort avec l'argent, il est créatif, il est inventif, il sait penser en dehors du cadre, il sait être visionnaire, il sait avoir trois coups d'avance par rapport aux autres et ça vous l'avez en force. Donc n'ayez pas peur de prendre un max d'infos pour avoir trois coups d'avance, pour sortir des sentiers battus, pour ne pas faire comme tout le monde, pour avoir le contrôle de la situation aussi, pour maîtriser, pour maîtriser votre affect, pour ne pas laisser le cœur, les émotions, vous détourner de vos objectifs. Alors ce n'est pas que vous faites fausse route, ce n'est pas ça. C'est que des fois on va, quand on est à son compte par exemple, qu'il y a un ami qui vous dit tiens, tu ne veux pas, il veut faire appel à vos services, le fait qu'on soit amis depuis longtemps, des fois on est tenté de dire pour toi ça va être gratuit, mais non, non, on va faire affaire ensemble et comme tu es mon ami, je ne ferai pas affaire comme je ferai affaire avec un client lambda, non. C'est vous le boss, vous continuez de rester aussi très pragmatique. Il y a le fait de, vous voyez là, c'est de Guidoun qui enferme l'énergie féminine, donc plus la sensibilité, l'amour, l'émotion, etc. et l'énergie masculine, plus l'énergie tournée vers l'extérieur, l'énergie qui va bâtir, qui va se tromper, structurer, le fait de cloisonner. En challenge, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est les rapports gagnants-gagnants, on retrouve donc cette balance. En challenge, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous cherchez l'équilibre, mais ceux qui cherchent à signer un contrat ou à avoir une réponse ou ça ne se fait pas pendant cette quinzaine, ok ? Vous ne signez pas pendant la quinzaine, il y a quelque chose qui peut justement être bloqué. Ne vous mettez pas martel en tête en vous disant ça ne marche pas, ça veut dire que c'est foutu, ça veut dire que le projet est mauvais, ça veut dire que... Non ! Si vous avez ce diable avec cette notion d'être empêché et le fait que ça ne puisse pas, qu'on ne puisse pas faire affaire à côté, ça veut dire qu'il y a du bon là-dedans. peut-être que ce n'est pas mûr. Peut-être que ce n'est pas mûr. En résultat, vous avez de la patience, mais il y a quand même une forme de récolte. Le truc, c'est que peut-être que les tractations telles que vous les aviez imaginées, si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison et en fait, c'est bénéfique pour vous. Le 6 de denier en challenge peut indiquer un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Ça ne se fait pas et c'est tant mieux parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un échange équitable tant argent ou matière argent. Je ne sais pas ce que vous échangez. Ça peut être aussi vouloir échanger dans ce fameux couple, dans cette fameuse rencontre, par exemple. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord concrètement sur les activités qu'on va passer ensemble et le temps qu'on va s'accorder l'un à l'autre parce qu'il y a une sensation qu'il y en a un qui donne plus que l'autre ou ce qu'on s'offre mutuellement, je t'offre un truc et puis finalement, toi, ça ne te plaît qu'à moitié. C'est pareil. C'est des énergies que vous allez sans doute rencontrer pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Vous avez la récolte et vous avez l'abondance en résultats. Ça peut pousser encore. C'est une carte de patience qui dit si ça ne se fait pas maintenant, résultat, patience et c'est très bien comme ça. Reste bien stable. Reste maîtrisé. Ne te mets pas martel en tête et la rate au courbouillon parce que les plans tels que tu les avais imaginés, ça ne se décide pas comme tu pensais. il peut y avoir si vous avez demandé, peut-être que vous avez demandé par exemple si vous attendez je vais y arriver, une réponse d'une demande de crédit par exemple. Alors, soit on ne vous l'accorde pas, soit on ne vous donne pas encore la réponse. vous attendez la réponse. Je pencherais plus là pour le coup une notion d'attendre. Si c'est vous qui attendez des ressources, j'ai quand même la notion d'en récolter des ressources. Donc, c'est plutôt de ne pas avoir la réponse ou alors on ne vous donne pas autant que ce que vous espériez mais on est d'accord dans le principe mais pas autant que vous espériez. Mais là encore, quoi qu'il en soit, ne soyez pas déçus parce qu'il y a quelque chose où on vous dit reste maître de la situation. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour être pour créer de la richesse, de l'abondance, pour créer ce que tu veux en dehors des clous. Alors, en dehors des clous, ça ne veut pas dire dans l'inégalité. Après, vous avez votre libre arbitre, faites comme vous voulez mais je ne vous pose pas dans ce sens. c'est une forme de dynamisme aussi. Si vous espérez trouver un équilibre dans un certain contexte, n'attendez pas qu'on vous donne, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Créez les choses, prenez les rênes de votre projet, prenez les rênes de votre destinée. c'est la carte du jardinier, c'est attends pas qu'on vienne te filer des tomates, plante-les dans ton jardin, récolte tes tomates. Et alors après, en parlant de tomates, vous savez, ceux qui me suivent depuis un moment avec le 7 de denier, j'aime bien dire que c'est une carte de patience parce que le jardinier, il sait très bien que ces tomates, elles ne vont pas pousser plus vite s'il essaye de leur tirer sur la tête. Donc en résultat, vous avez cette patience, cette prise de hauteur aussi. On a Tarzan qui sait se mettre au vert. C'est aussi, j'ai beaucoup bossé, il y a peut-être beaucoup de travail. En résultat, je sais aussi trouver l'équilibre, cette notion d'équilibre entre le plaisir, les moments de plaisir, de détente, de partage et les moments où je bosse beaucoup. Et ça peut être un peu challengeant parce qu'effectivement, il y a pas mal encore de travail pour certains. et c'est pas très équilibré, vous aimeriez vous reposer mieux que ça mais vous arrivez quand même à bien contrôler la situation, à pas vous laisser bouffer par tout ce que vous avez à faire et en résultat, il y a une possibilité de maîtriser, de cloisonner, de dire aussi stop, je me prends un jour, j'ai besoin de me reposer, etc. Et là, on est beaucoup plus ancré, on est dans la matière, on est dans le physique, on prend soin de soi, de l'alimentation, du sommeil, d'aller faire un tour dans la nature, de s'ancrer, de passer du temps si vous aimez les animaux. Mais il y a quelque chose de plus, la notion de se mettre au vert après avoir beaucoup bossé. Ok ? Quoi d'autre ? Bon, je crois que c'est tout. C'est tout ce qui me vient pour l'instant. En message conseil, vous avez l'être aimé. Alors, je vais vous le lire. L'ange Samuel vous dit je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Alors, pour ceux à qui ça parle vraiment d'un couple amoureux ou âme sœur spirituelle, ça ne veut pas nécessairement dire couple amoureux. On peut avoir une âme sœur spirituelle qui est votre meilleure amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être les âmes sœurs, ce n'est pas nécessairement des personnes dont on est amoureuse. Mais là, il y a vraiment cette notion je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, s'il y a un équilibre à trouver, quelque chose à construire, une entente à trouver avec une personne en particulier, on vous dit bien que vous êtes assisté, que tout ça, ça va dans le bon sens. ça peut être aussi entre vous et vous. S'il y a une part de vous qui était en dissonance avec une autre part de vous, là encore, vous êtes entouré pour mieux vous aimer, pour vous apporter un meilleur équilibre à vous-même et mieux prendre soin de vous. Voilà ce que j'avais pour vous les berceaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt